Le goutin à sept cordes et les roues à deux cordes commencent à séduire à l'étranger. Un succès que ces instruments de musique traditionnelle chinois doivent à l'Orchestre National Traditionnel de Chine. Ce dernier étant tourné depuis 2015 dans le monde entier pour redécouvrir la musique chinoise, un spectacle multimédia qui emmène le public à travers l'histoire et la culture de la Chine. Notre musique traditionnelle a une longue histoire. Nous voulons faire découvrir cette musique à un public plus large, en Chine mais aussi à l'étranger. Dans Redécouvrir la musique chinoise, nous ne mettons pas seulement en valeur notre héritage musical, mais aussi l'héritage culturel de notre pays dans les costumes et la conception scénographique. Nous voulons nous assurer que ces anciennes mélodies et ces instruments traditionnels qui ont traversé des milliers d'années continueront d'exister à l'heure d'Internet des téléphones portables et des jeux vidéo. Depuis sa création, l'Orchestre a réalisé une série de premières. En 1997, il a joué pour la première fois au Carnegie Hall. La salle de concert new-yorkaise lui avait commandé Rêves de printemps, un concerto que l'orchestre a joué avec le célèbre violoncelliste d'origine chinoise Yo-Yo Ma. En 2011, il était le premier groupe de musique traditionnelle chinoise à jouer au Festival de Salzbourg en Autriche. Et plus récemment, en 2014, il s'était fait remarquer en réinterprétant, à sa manière, le titre Roar de Katy Perry. La popstar américaine s'est même ensuite rendue en Chine pour l'entendre. Ses coups d'éclat, ajoutés au mélange d'instruments anciens et ressuscités qui caractérisent l'orchestre, expliquent son succès à l'étranger, notamment auprès des jeunes amateurs de musique classique. Lorsque nous étions en tournage à l'étranger, les gens étaient surpris de voir autant de jeunes musiciens dans notre troupe jouant des mélodies anciennes. Beaucoup de nos récentes compositions ont été réalisées par des jeunes compositeurs comme Zhang Ying, qui a travaillé sur redécouvrir la musique chinoise. Grâce aux jeunes musiciens et compositeurs, de plus en plus de jeunes commencent à apprécier la musique traditionnelle chinoise. L'Orchestre National Traditionnel de Chine a été créé en 1960 par le célèbre compositeur et chef d'orchestre Li Huang Zhe. Il dépend du ministère de la Culture chinois. Riche d'une culture ancestrale et de l'énergie de la jeunesse, l'orchestre espère laisser à son tour sa trace dans le paysage musical traditionnel chinois.